Abonnez-vous sur la chaîne YouTube pour vous abonner à la chaîne YouTube et pour vous abonner à la chaîne YouTube. Au chapitre de la résolution du problème de l'eau, du problème de l'eau à Toubambake, où la ville fondée par Cheikh Ahmadou Bamba, Khadime Roussoul, de révéler en tout cas Sering Muntagam Baké-Bassir, Khalif Général Koulbourid, actif Toubache Kanam. Il sera question d'entretien et de maintenance corrective et préventive des armoires électriques, des forages, rappel, et bien rappel le point quotidien ce matin. Ce matin, l'autre journal, l'autre journal qui s'intéresse au Khoulb, au Khoulb pour ne pas dire au Niguel, signé Sering Muntagam Baké-Bassir, c'est Vox Populi. Le journal, en tout cas, de révéler, Magal de Toubambake, 2023, le Khalif Général, le Khalif Général Koulbourid, rappelle la sacralité de Toubambake, aux pèlerins et aux habitants. En tout cas, c'est une Toubambake, qu'est-ce que c'est ? Voilà ce qu'a tenu à rappeler Sering Muntagam Baké-Bassir à propos du Magal 2023, informe Vox Populi, le journal en tout cas, de souligner à haute et intelligible voix, le Niguel, Niguel Jaffé, signé le Khalif Général Koulbourid, Sering Muntagam Baké-Bassir, à savoir, celui qui viole, celui qui viole la sacralité de Toubambake, pour considérer qu'il a manqué de respect à Sering Toubambake. Donc, soyons respectueux des lieux atténu à maintenir le Khalif Général Koulbourid, Sering Muntagam Baké-Bassir, informe Vox Populi, ce matin. Ce matin, le jour-là, de révéler également, 19e jour de grève de la faim, victime d'un malaise, prosse, ou la porte du bourroch Ousmane Sonko, en l'occurrence, en réanimation depuis hier, réanimation depuis hier, après Cheikh Barangay, Adibaldim et pape Abdoulaye Touré, précise Vox Populi ce matin. Ce matin, il y a Réoumi Quotidin, qui, au chapitre du dossier prosse ou la porte du bourroch, de révéler que... Ndé ké té yo ! Ndé ké té yo ! Amnon l'ouké wéti ! L'ouké ou, eh bien, l'affaire Ousmane Sonko s'internationalise, révèle, eh bien, révèle Réoumi Quotidin ce matin. Ce matin, le journal, en tout cas, de retenir, de faire retenir, ses avocats, eh bien, ses avocats impliquent l'ONU. La presse internationale s'en mêle, explique, eh bien, explique toujours Réoumi Quotidin, avant d'ajouter, après quelques heures passées en réanimation, il a repris, eh bien, il a repris conscience, hier, aujourd'hui. C'est Source A qui nous renseigne, qu'admi, eh bien, qu'admi en salle de réanimation, suite à sa guette volontaire, entamée depuis le 28 juillet dernier, Sonko. Comprenez, Ousmane Sonko, alias prosse, la porte du bourroch, eh bien, joue sa dernière dernière action, réaction. Boukane Guédani, ou le bulldozer. Le bulldozer du landerno politique sénégalais est leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable, de la philosophie comme ce Mop a, d'après Source A déclaré à haute et intelligible voix, le chef de l'État, eh bien, le chef de l'État doit, pour des raisons humanitaires, eh bien, libérer Ousmane Sonko avant que l'irréparable ne se produise, bon, se produire politiquement, eh bien, politiquement en faveur de Ousmane Sonko. Voilà ce que fait Boukane Guédani au regard, eh bien, au regard du titre du témoin quotidien ce matin. Ce matin, le journal indiqué, après, eh bien, après, l'admission, l'admission du leader de Pasteur, en réanimation, Boukane Guédani, eh bien, Boukane Guédani demande à Macky Sall de libérer Sonko, Sonko Ousmane, qui devra désormais compter sur Boukane Guédani, si on en croit l'exclusif quotidien ce matin. Ce matin, le journal, en tout cas, de renseigner que Sawai, le bulldozer, le bulldozer du landerno politique sénégalais, comprenez, Boukane Guédani, traque, eh bien, traque, Macky, ne lâche pas. Alors là, pas du tout, du tout, du tout, Ousmane Sonko, et se défoule carrément, eh bien, carrément sur Khalifa Ababa Kassal. Bon, retenons d'après l'exclusif que Sawai, eh bien, Sawai, le leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable, de la philosophie comme ce bop, s'est prononcée sur la dissolution du parti PASTEF-les Patriotes, l'emprisonnement et l'état clinique de son leader Ousmane Sonko, en l'occurrence, aujourd'hui en grève de la faim, une élection inclusive, et aussi, eh bien, et aussi, l'affaire des détenus politiques, sans oublier la situation socio-économique, aujourd'hui carabiner de chez carabiner, et la souffrance des gorgorlous. Bon, retenons tout simplement ce qu'il allait de retenir, d'après cette fois, le mandat quotidien. Le journal, en tout cas, de Tité, Libération de Sonko et des 1061 détenus, Bougangé, Bougangé Nani, le bulldozer du Landéno-Politique Sénégalais, formule, eh bien, formule une demande Signec, Signec à Maki Salle, Maki Salle toujours, eh bien, toujours interpellé par Bougangé Nani, cette fois dans Ouagrand Place. Le journal, en tout cas, d'afficher état de santé préoccupant, du leader de PASTEF-les Patriotes-Compénie-Pros, la porte du bourronque, Bougangé Nani, Signec, demande à Maki de libérer Sonko, en d'autres termes, libérer Sonko. Voilà, en tout cas, le nouveau slogan signé le bulldozer. Le bulldozer du Landéno-Politique Sénégalais, Bougangé Nani, en l'occurrence, d'où notre intérêt de prendre, eh bien, Walfe Quotidien, ce matin. Ce matin, le journal, en tout cas, de retenir et faire retenir, eh bien, ce qui a tenu à faire comprendre, Bougangé Nani, à la face du monde, de quoi s'agit-il exactement, eh bien, Bougangé Nani n'a pas usé de la langue de bois avant de charger, eh bien, de charger à bout pourtant, le leader de Taraou. En tout cas, pour Bougangé Nani, nous livre Walfe Quotidien, Khalifa Ababakar, ça a trahi toute une génération d'étoiles Bougangé. Waouh, waouh. Bon, sur ce point, Tribune Quotidienne, sans contour ni détour, d'afficher, eh bien, d'afficher le Punkalimam Kourbaïkfal, le Nganimam Moldemourine, pour ne pas dire, le Pachalimam Tembelkadi, signé Bougangé Nani, à savoir, seule une politique protectionniste et une consommation patriotique peuvent, eh bien, peuvent régler la gestion de l'emploi des jeunes. En tout cas, ça, Walfe Quotidien, eh bien, s'est prononcé sur les difficultés socio-économiques et, entre autres, situations bizarres relatives aux prisonniers politiques et, comme en politique, les erreurs se payent cash. Eh bien, retenons l'autre estocade signé Bougangé Nani, dans le Tribune Quotidienne, à savoir, nous observons avec inquiétude cette chasse aux sorcières contre l'opposition. Bon, à côté de Touï, 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 signé Bougangé Nani, il y a dans le Tribune Quotidienne la réaction au vitriol, eh bien, la réaction au vitriol de Moussa Fall, leader, eh bien, leader d'un parti de la mouvance présidentielle qui sent qu'on tourne des tours d'Irabil, il, 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 Benobok Bakar, Astafour-là, Benobok Yaka ne peut pas, alors là, pas du tout, du tout, du tout, gagner la présidentielle de 2024 d'Étouaï Moussa Fall. Waouh, waouh, quoi qu'il en vienne, le point actue, le point actue toujours pour ceux qui relèvent de la candidature de Benobok Yaka en 2024 de Barreza I. D'une interrogation, Kouroubaï Fall et Mbol Débouril, à savoir, qui tuera l'autre entre Amadou Ba et Boune Abdallah John, qui tuera l'autre. Bon, retenons pour l'instant un duel de paix entre Amadou Ba et Mohamed Boune Abdallah John. Passons à Last Quotidien qui nous donne des informations autour, eh bien, autour de la société dirigée de main de maître par Borom Kaoulak Aglicowur. Comprenez ? Pape Dembabitei, en tout cas, ça va, Pape Dembabitei, c'est comme qui dirait la cheville ouvrière de Makissal du côté de la Sénélec. Bon, retenons d'après Last Quotidien qu'il s'agit aujourd'hui, eh bien, qu'il s'agit aujourd'hui d'une information de quoi s'agit-il, eh bien, on se dirige vers la baisse du prix de l'électricité. Voilà, en tout cas, l'information, l'information de Last Quotidien. Ce matin, ce matin, le journal, en tout cas, en veut pour preuve la réception de deux turbines, de deux turbines de 120 mégawatts chacune dans le cadre du projet West African Energy. Et là, et là, et là, retenons tout simplement et tout bonnement ce qu'il a lieu de retenir, à savoir, Pape Dembabitei, c'est comme qui dirait l'homme des solutions monumentales, cardinales et même chirurgicales en termes, eh bien, en termes de baisse du prix de l'électricité. Bon, restons avec Last Quotidien pour terminer. Le journal, eh bien, le journal parle d'escroquerie compadre de une doublanguerie histoire de nous renseigner l'histoire, eh bien, l'histoire du faux colonel de gendarmerie aujourd'hui, mis, mis hors d'état de nuire et là, mais là, t'es donc, mais là, t'es donc, t'es là, vous nous dit, bon, que Dieu protège le Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada